Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous coter parmi nous pour cette troisième édition de Good Pitch. Moi je suis Susanna, je suis cofondatrice de We Do Good. Je suis avec Jean-Badie, cofondateur également de We Do Good. Alors n'hésitez pas à vous présenter sur le chat, on aimerait bien savoir qui est là, pourquoi, quelles sont vos motivations pour participer à cet événement. Ce sera une heure, on va essayer vraiment de tenir le timing pour qu'après tout le monde puisse partir faire ses petites affaires tranquillement. On va commencer par une présentation rapide de We Do Good et du type d'investissement qu'on propose sur la plateforme pour que ce soit clair pour vous. Et ensuite on aura le pitch des trois projets qui sont avec nous aujourd'hui. Simon-Marie, Be Help et Easy Camp. Ce sera court, cinq minutes par projet et ensuite il y aura des temps d'échange. Vos micros sont éteints mais ce sera tout à fait possible d'intervenir oralement si vous voulez. il suffit de demander de d'entrer sur scène et on vous rajoutera. Donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est parti. T'expliquer comment on demande d'entrer sur scène. Alors pour entrer sur scène, il y a un petit bouton quelque part. Je pense que sous les vidéos, vous aurez un bouton qui vous permet de lever la main pour entrer sur scène. C'est ça. Vous pouvez à tout moment poser vos questions sur le chat. Il y a l'équipe de We Do Good qui est connectée donc on pourra aussi répondre par écrit s'il y a trop de questions. On pourra aussi continuer les échanges par la suite après le webinaire, il n'y a aucun problème. Et voilà. Donc c'est parti. Je pense que j'ai fait le tour des modalités. Alors We Do Good, nous on a une plateforme d'investissement où vous pouvez choisir les projets dans lesquels vous allez investir. On existe depuis 2015. Il y a déjà plus de 5 millions d'euros investis par plus de 5 000 personnes, 5 000 investisseurs. Et au total, on a financé un peu plus, une centaine de projets avec ce mécanisme de financement en royalties. Donc vous pouvez vous connecter sur la plateforme, choisir le montant, d'abord le projet dans lequel vous souhaitez investir, ensuite choisir le montant. C'est accessible à partir de 10 euros. C'est un engagement de notre part pour l'investissement accessible à tout le monde. À partir du moment où l'entreprise est financée, elle récupère les fonds, elle se développe et quand elle commence à faire du chiffre d'affaires, donc à faire des ventes, vous allez avoir droit à un pourcentage de ces ventes, de son chiffre d'affaires que vous allez recevoir tous les trimestres pendant 5 ans. Donc voilà, c'est très simple comme modèle d'investissement et très concret. Le principe de royalties, ce que disait Susanna, c'est vraiment ce pourcentage du chiffre d'affaires. Donc à chaque fois que l'entreprise va gagner un euro, vous aurez le droit à un petit pourcent de cet euro. C'est comme ça qu'on fonctionne sur WeDoGood. Et pourquoi on a proposé ce mode de financement qui est encore assez original en France ? C'est parce qu'il présente plein d'avantages à la fois pour les entrepreneurs et pour les investisseurs, notamment le fait que tout le monde est sur la même longueur d'onde, les intérêts sont alignés, tout le monde a intérêt à ce que le chiffre d'affaires croisse. Si vous investissez sur un projet sur WeDoGood, vous avez intérêt à ce qu'il développe ses ventes, vous avez intérêt à en parler autour de vous puisque directement dans le trimestre qui suit, vous pourrez en bénéficier par des royalties. C'est un financement qui est sans contraintes, c'est un financement qui est géré par un contrat avec l'entreprise. L'entreprise vous doit un pourcentage du chiffre d'affaires, elle vous doit de la transparence et son engagement c'est de pouvoir suivre ça justement. Vous n'avez pas de contraintes de participer à des assemblées générales par exemple. On est sur un financement qui va en complément d'autres modes de financement comme l'investissement en capital par exemple. Le retour est progressif. Au fur et à mesure que l'entreprise développe son activité, vous recevez des royalties. L'idée étant que si ça se passe bien, alors ça peut aussi se passer mal mais on espère toujours que ça se passe bien. On a envie d'encourager ses entrepreneurs à développer. Ils prennent des risques et l'idée c'est de prendre des risques avec eux, d'être intéressés à leur succès. Donc si ça se passe bien, on récupère progressivement son investissement et plus ils développent leur activité, plus on va récupérer un montant important. L'idée étant bien sûr de récupérer plus que ce qu'on a investi si tout se passe bien. Et on a un impact direct puisqu'on sait exactement où va son argent, dans quelle entreprise, ce qu'elle va faire et puis on peut suivre ensuite tous les trimestres où en est cette activité, où en est cette entreprise qui se développe. Et puis on peut être aussi à sa disposition pour lui donner des coups de main, en parler et puis bien sûr soutenir les entrepreneurs qui eux travaillent tous les jours. Les royalties, c'est un système de financement qui est encore nouveau. Donc quelques points de différenciation par rapport à ce qui est un peu plus connu qui est l'investissement en capital. On a souvent tendance, quand on parle d'investissement, à penser investissement en capital, à prendre des actions dans une entreprise. Les royalties viennent amener vraiment un complément, une manière différente de faire, souvent complémentaire au capital. Donc plutôt que d'avoir une logique où en capital souvent on a un avantage fiscal, une réduction d'impôt, 25 % d'impôt sur le revenu. En royalties, on n'a pas cette réduction d'impôt. Par contre, on a un retour progressif, là où en capital vous n'aurez pas de retour avant de pouvoir sortir du capital, revendre vos parts. Donc avec un retour donc en royalties qui vient tous les trimestres dans votre porte-monnaie. Sur le capital, donc on a la participation aux assemblées générales, en général annuellement. Alors que sur les royalties, la différence, c'est qu'on est sur un rythme un peu plus rapide, c'est qu'on sait trimestriellement, tous les trimestres, vous avez l'information où est dans l'entreprise, le chiffre d'affaires et puis quel montant vous avez par rapport à ce chiffre d'affaires réalisé. Et puis, en termes d'impact sur le fait d'avoir investi, quand on est investisseur au capital, on peut participer bien sûr aux décisions stratégiques de l'Assemblée générale, on peut recommander des clients, on peut aider l'entreprise à se développer bien sûr, mais l'impact est à terme. Avec les royalties, imaginons que vous présentiez un nouveau client à l'entreprise et qu'il signe et qu'il paye cette entreprise, dans le trimestre suivant, ça vient dans le chiffre d'affaires et ça vient dans vos royalties. C'est vraiment très direct, très fluide dans le suivi de votre investissement. Pour ceux qui démarrent dans l'investissement, dans le monde de l'investissement, si ce n'est pas encore clair pour vous, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, nos équipes sont là pour répondre. Donc, bien sûr, c'est un investissement risqué, comme tout investissement dans une entreprise, surtout dans une jeune entreprise. Ce qu'il faut garder en tête, c'est de bon sens, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut diversifier. Donc, si vous commencez à investir aujourd'hui, réfléchissez à votre stratégie d'investissement en choisissant aussi des produits moins risqués, des produits tous de court terme, tous de moyen terme, avoir un panier vraiment diversifié pour diminuer votre risque. Par contre, en royalties, on a une diminution progressive de risque parce qu'à partir du moment où l'entreprise commence à faire du chiffre d'affaires, vous commencez à récupérer un petit peu votre argent initial. Et le contrat, ça c'est une garantie, le contrat est prolongé jusqu'à un remboursement s'il arrive que l'entreprise, au terme du contrat, n'est pas encore à rembourser l'intégralité des investisseurs. Donc, dans ce cas, le contrat va se prolonger automatiquement pour que vous puissiez récupérer votre argent. On est dans un cas réglementé. Donc, si vous allez sur la plateforme, si vous n'avez pas encore de compte sur la plateforme, vous allez le découvrir assez rapidement parce qu'il y a quand même quelques contraintes. On va vous demander d'accepter le fait que vous reconnaissez les risques liés à l'investissement. On va aussi vous demander d'authentifier votre compte personnel. Nous transmettons des pièces, des pièces, des justificatifs d'identité. Donc, ça, c'est parce qu'on est une plateforme réglée et que c'est la loi. On ne peut pas investir en ligne sans passer par ce type de démarche. Donc, sur chaque projet sur Ouidougou, vous allez retrouver ce petit calculateur. Donc, vous pouvez rentrer à un montant. Vous retrouverez bien sûr les liens sur, au cours de cette présentation pour retrouver les projets qui vont être présentés ce soir. Donc, il suffit de rentrer son montant et puis ça nous dit combien est-ce qu'on peut espérer gagner. Alors, il faut bien garder en tête que c'est espérer gagner dans le cas où l'entreprise se développerait comme elle le dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise ne va pas se développer comme elle le dit. C'est sûr. En tout cas, c'est très improbable. Elle va soit se développer plus vite, mieux, soit moins vite, moins bien. Il y a des risques. Il y a aussi des opportunités. Ça peut mieux se passer. Donc, c'est simplement une projection liée à celle qui est présentée par l'entrepreneur. Le Libraou et donc vous encourage d'ailleurs vivement d'avoir un regard critique sur cette projection. Ça vous donne une idée de ce que l'entreprise vise en tout cas comme objectif d'activité. Donc, ça vous indique combien vous pourriez espérer gagner si ça se passait comme prévu, à quel rythme et puis ça vous informe bien évidemment sur le risque. Il se peut. Malheureusement, ça arrive. Alors, on les accompagne au maximum pour que ça n'arrive pas. Mais il se peut qu'une entreprise s'arrête en cours d'activité ou peut-être se développe, mais moins vite que prévu et du coup, vous perdiez une partie de votre investissement. Alors, on va y aller sans plus attendre pour présenter nos entrepreneurs actuellement présents ce soir. Ce qu'on peut rajouter, c'est que bien évidemment, investir, c'est un risque. Nous, notre rôle, c'est vraiment de vous le répéter parce qu'il faut investir en conscience, il faut investir de l'argent qu'on est prêt à perdre, il faut diversifier comme le disait Susanna. Mais il faut aussi penser que c'est important de prendre ces risques, de les prendre dans la mesure de ces moyens parce que les personnes que vous allez avoir devant vous qui vont vous présenter ce soir leur projet, ce sont des personnes qui sont enthousiastes, motivées, pleines d'énergie, dévouées, qui ont pris des risques elles-mêmes sur leur vie personnelle et professionnelle pour se lancer sur ce type d'activité. Et ces personnes-là, ce sont celles qui vont créer de l'emploi, qui créent déjà de l'emploi aujourd'hui, demain. Et elles ont besoin à un moment donné d'un petit peu d'essence, d'un petit peu de fuel, d'un petit peu d'énergie pour avancer. Et cette énergie, elle ne vient pas de nulle part, elle vient des gens qui sont prêts à les supporter. Alors, il y a plein de financeurs différents. Il y a bien sûr les banques qui interviennent souvent en complément de We Do Good. Il y a des investisseurs en capital, des business angels, des fonds d'investissement qui interviennent en complément ou après We Do Good aussi, ou après vous en fait sur We Do Good. Et du coup, il faut garder en tête que parfois, ce petit coup de pouce, il peut venir de vous. Et le travail qu'on a fait avec We Do Good, c'est vraiment de rendre ce petit coup de pouce accessible à tout le monde. Donc, on vous invite, si ces projets vous parlent, s'il vous plaît, à pas forcément investir un gros montant, mais en tout cas, à les soutenir, peut-être à en parler si vous n'avez pas du tout les moyens d'investir. Et puis, si ça vous intéresse, bien évidemment de mettre un petit montant qui va les aider à aller vers leurs objectifs. On va leur laisser tout de suite la parole. Donc, on va commencer par l'équipe de Simimory, puis d'Easycamp, puis de BIEP. Donc, pour rappel, 5 minutes de présentation chacun et 5 minutes de questions-réponses. Donc, vous pourrez lever la main pour participer directement avec votre micro ou bien poser la question sur le chat pour qu'ils y répondent. Il y a déjà une petite question, d'ailleurs. Donc, est-ce-t-il possible d'enterrer les sommes sur sa déparation d'impôt sur les revenus au lieu de la flat taxe de 30% ? Tout à fait. Pas de doute là-dessus. Donc, c'est parti. On va vous présenter. On va commencer avec Simimory. Donc, on va changer le support de présentation. Et voilà, c'est parti pour David. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie déjà We Do Good pour cette organisation de pitch, numéro 3. Donc, bienvenue chez Simimory. Simimory, c'est la première plateforme au monde qui va permettre la sauvegarde de l'histoire de famille à travers le temps. Simimory est née d'une histoire personnelle que je vous invite à lire sur la partie We Do Good, Simimory, naissance de Simimory lors du pitch. L'équipe est composée de 7 personnes. Donc, moi-même, Pierre, à mes côtés, Olytiana, Joey, Pauline, Tom et Berenice. Ils ont tous et toutes les compétences par rapport à leur domaine. Alors, les besoins et problématiques. Alors, 80% des Français souhaitent la sauvegarde, la transmission de leurs souvenirs et de leur histoire. C'est un sondage de TF1 en juillet 2019 qui collabore avec l'étude de marché qu'avait faite Simimory pendant deux ans. Donc, des millions de personnes veulent connaître leur histoire familiale, de leurs ancêtres, afin de découvrir leurs origines et de pouvoir les transmettre à leur tour. Jusqu'à présent, aucune technologie répondait à cette demande malgré des clous ou d'autres sites. Et la création d'une biographie et la recherche généalogique représentent un coût important pour les particuliers. Alors, Simimory s'est planchée sur le problème et a permis de donner tous les bénéfices de la plateforme aux particuliers. Sauvegarder ses souvenirs, excusez-moi, retracer la généalogie, partager avec vos proches amis l'histoire de votre vie, garder l'authenticité de votre histoire familiale, la sécurité de vos données, un enjeu énorme, et conserver vos souvenirs à travers le temps. De plus, de plus en plus de Français sont en quête de sens, de leur vie, et souhaitent aligner leurs valeurs de vie personnelle à leur actuel. Il est important à notre époque, grâce à la technologie d'ailleurs, de commencer à sauvegarder son patrimoine émotionnel, unique et réelle richesse, le patrimoine familial. Simimory, c'est des valeurs. C'est des valeurs de famille, de partage, de sécurité, pérennité, vos souvenirs sont gardés éternellement. C'est un site 100% français. Nous avons également des facilités dans l'utilisation de la plateforme. Il n'y a pas de coût. Chez Simimory, RSE, très fort, avec des donations à des associations. Après, Simimory, c'est une plateforme riche en fonctionnalités. Vous avez « Mon histoire de vie », où vous allez pouvoir écrire votre biographie, mettre des images, raconter avec du audio, et en 2021, il y aura la possibilité de mettre vos vidéos. C'est également une rubrique « Mon avis sur le monde » qui permet de témoigner de votre époque, de l'actualité. Il y a également une rubrique « Mes carnets de voyage » qui permet de raconter vos vacances, vos séjours avec votre famille et vos proches. Et la dernière catégorie importante chez Simimory, c'est « Maginélogique ». Vous allez pouvoir chercher vos ancêtres, retrouver vos origines, et pouvoir les partager avec vos amis et votre famille. Alors, Simimory, c'est trois cibles de clients très bien définies suite aux études et son âge qu'on a pu effectuer. Alors, c'est la première génération, la génération connectée, 25-40 ans, puis vient la génération intermédiaire, celle qui a connu la transformation technologique, ceux qui ont entre 40 et 60 ans, et la génération dite de sagesse, plus de 60 ans. Alors, par rapport au marché, par rapport à ces trois cibles, il y a encore trois autres cibles encore très bien définies. Donc, la première cible par rapport au marché, c'est les 30-54 ans, qui sont le lien intergénérationnel entre la génération connectée et la génération des grands-parents qui souhaitent transmettre leur histoire, qui font ce lien entre les deux générations faibles et grandes. La cible numéro deux, c'est la cible de plus de 55 ans, qui souhaitent transmettre l'héritage familial. Et la cible numéro trois, ce sont les parents, sauvegardant les souvenirs de leur enfant dès le premier jour de naissance, les casouillements, les premiers sourires. Et à l'heure actuelle, on a eu une première cliente qui a juste trois mois. Alors, nos axes de développement, si on m'embrie, il y a deux axes de développement. La première, les particulières, avec une boutique en ligne. Nous avons une boutique en ligne qui vient d'ouvrir pour pouvoir vendre nos produits sous forme de coffrets cadeaux. Nous avons également déposé nos produits en vente sur les marketplaces, Amazon, CISCOOT, OVIV. Et nous avons déjà des contrats avec des distributeurs spécialisés, comme Retour de Bébé. Et en 2021, nous avons la FNAC et Cultura qui accueilleront nos produits. Le deuxième axe de développement, c'est avec les entreprises. Nous avons proposé nos coffrets de naissance, nos coffrets de maternité. Nous avons proposé des ateliers où les gens pourront, en EHPAD, où les gens pourront sauvegarder leurs souvenirs avec les accompagnateurs. Et enfin, nous allons aller voir les assureurs et les services à la personne afin de proposer nos coffrets de sauvegarde. Alors, nos offres sont, je le répète, sans abonnement et sans engagement, mais avec une technologie, avec un stockage intemporel, ce qui fait de C-Mémory unique au monde. Alors, il y a trois possibilités, inscription gratuite, 200 MO offerts, afin d'essayer C-Mémory. En plus, l'essayer, je vous le garantis, c'est l'adopter, vu les retours de clients qu'on a. La deuxième possibilité, c'est un ajout d'espace de stockage en paiement en OneShot, une seule fois, et vous gérez, en fin de compte, votre espace de stockage selon, en fin de compte, vos besoins d'écriture, ou d'audio, ou de vidéo. La troisième partie, c'est l'inscription prépayée où vous pouvez offrir, il est toujours encore temps d'ailleurs, le Père Noël n'arrive que dans petits jours, vous pouvez offrir à des personnes que vous aimez la possibilité de coffrer comme la découverte, la découverte ou la naissance, au pied du sapin, et la personne récupère à l'intérieur une clé spécifique et peut utiliser toutes les fonctionnalités de C-Mémory. Les options de C-Mémory, c'est des services de numérisation, numérisation des anciens formats, diapositifs, numériques. Vous avez également la possibilité de numérer vos négatifs, plaques de verre et photos, super vite. Vous avez la possibilité, avec C-Mémory, d'avoir l'aide de généalogistes pour pouvoir trouver et fabriquer votre arbre généalogique. Et la troisième option chez nos C-Mémory, c'est l'aide à la personne, avec des ateliers dans les EHPAD, l'aide à la biographie et à généalogique. Alors, depuis le lancement de C-Mémory, donc le 15 juin 2020, nous sommes une très jeune startup, nous avons créé vraiment un nouveau business model. Nous avons déjà un peu plus de 400 utilisateurs, nous avons numérisé un tout petit peu plus de 250 documents, 75% d'utilisations sont via un ordinateur. C-Mémory aussi, c'est le fait d'être nominé au final de concours 2020, la Silver Economy qui est à Cannes, Réponse jeudi, qui s'est circulé d'une semaine, et la RMC PME. Alors, actuel, C-Mémory, c'est aussi la compagnie We Do Good, bien sûr, nous sommes à plus de 150%, comme notre premier panier était à 20 000 euros, mais notre réel objectif étant 150 000 euros, afin de permettre l'accroissement beaucoup plus rapide de C-Mémory. Alors, les évolutions de 2021 pour C-Mémory, c'est un site en multilangue, justement, pour évoluer dans le marché européen, dès 2022, création de nouvelles rubriques, création, innovation et recettes, la création d'un planisphère généalogique interactif, la colorisation de photos, un partenariat, donc, avec le leader européen, de la numérisation qui est Forever dans 12 pays, et une rubrique histoire qui est une grosse innovation qu'on peut vous dire pour le moment. Alors, C-Mémory, c'est aussi une start-up qui est incubée depuis deux ans à l'incubateur de Nantes, dont le siège est à Lyon, et nous sommes aussi incubés à Le Mans Innovation, où va se retrouver à Le Mans Innovation tous nos futurs emplois au sein de la société C-Mémory, où on a un très bon accompagnement de Le Mans et Le Mans Innovation, tout simplement. Donc, on vous remercie de votre écoute, de votre engagement financier. Votre engagement financier nous pourra progresser bien plus rapidement, afin de créer ce nouveau marché qui sont les souvenirs, le patrimoine familial. Pour chacun de nous, nous avons un patrimoine familial qui se doit d'être conservé à travers Le Mans. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Donc, vous l'avez compris, C-Mémory, vous pouvez les retrouver sur Weedougou, bien sûr, mais vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur leur site pour découvrir leurs produits plus en détail, et éventuellement, pour les cadeaux de dernière minute de Noël, ça peut être une très bonne idée. Alors, on avait déjà une question pour C-Mémory qui était sur votre modèle économique. Est-ce que vous pourriez le détailler un petit peu ? Alors, le modèle économique, en fait, C-Mémory, c'est un outil où les gens vont acheter du stockage, d'espace de stockage par rapport à leurs besoins. Alors, vous pouvez en acheter tous les deux mois, tous les ans, ou tous les trois, quatre ans, par rapport à l'espace de stockage. Après, C-Mémory, c'est aussi une startup qui fait de l'innovation, qui va investir 30% de son chiffre d'affaires dans l'innovation. Donc, on a des services supplémentaires comme la numérisation, photo, diapos, cassé de hachets, super 8, ou la recherche de la généalogie par rapport aux générations, 4, 5, 6, 7, 8, la recherche sous X. Vous pouvez aussi, par rapport aux services, permettre aussi de créer des vidéos. Et il va y avoir des innovations en 2021, justement, pour monétiser encore certaines choses qu'on ne peut pas dire à l'heure actuelle pour des questions de sécurité technologique. Mais C-Mémory, c'est vraiment un espace de stockage avec une multitude, mais vraiment une multitude de services à côté. Très bien. Donc, plusieurs services assez complémentaires pour C-Mémory. Et bonne question, de nouveau, de Frédéric, qui demande qui sont vos concurrents ? Alors, à l'heure actuelle, on pourrait avoir certains de nos concurrents qui s'occupent de la généalogie, mais eux ne s'occupent que de la généalogie. Nous, on s'occupe de votre biographie, de la sauvegarde de votre biographie, de la sauvegarde de vos carnets de voyage, de la sauvegarde de votre avis sur le monde. C'est une rubrique qui m'est chère personnellement. Nous sommes tous acteurs, d'ailleurs, de notre époque et on se doit de pouvoir écrire notre senti sans aucune censure pour que les générations futures, d'ailleurs, prennent acte de notre senti. Quelles sont nos concurrents ? Quand on crée un nouveau business model, on n'en a pas vraiment un concurrent, on va dire, qui pourrait être vraiment un concurrent direct à la base, c'est Google Drive qui, eux, ne font que du stockage de photos. Nous, nous avons une multitude de services vraiment additionnels derrière et, en plus, une très bonne nouvelle pour Cimemory, comme Google Drive va faire payer désormais dès 2021 l'espace de voyage au particulier. Donc, on les félicite. Et une autre question de Léa. Jusqu'à présent, qui sont vos clients en majorité et comment sont-ils arrivés sur la plateforme ? Alors, Léa, on a vraiment trois cibles. On a vraiment trois cibles. La personne la plus âgée sur notre site, elle habite en Sarthe, à côté de la Flèche, elle a 82 ans et la plus jeune, comme j'indiquais tout à l'heure, à trois mois. sa maman a couché au mois d'août et elle a créé un espace in-mémory juste pour sa fille. Donc, cette petite fille s'appelle Diane et on a une multitude de personnes. Là, les dernières personnes que j'ai fait un tour tout à l'heure, il y avait des personnes de 15 ans, des personnes de 50 ans ou des personnes de 71 ans qui étaient inscrites sur le site encore aujourd'hui. Donc, il y a vraiment les trois cibles. On a vraiment les trois cibles de personnes. Et d'ailleurs, pour répondre à Léa, notre objectif réel, c'est de permettre à chaque citoyen de pouvoir écrire son propre journal justement et c'est pour ça que C-Mémory, on a fait ce site aussi. Je vous inviterai à lire l'histoire de la naissance de C-Mémory. On a créé ce site pour que chaque personne puisse en fin de compte laisser sa trace et écrire son propre journal sans avoir des coûts extraordinaires. Il ne faut pas que ce soit limité à des certaines finances. On se doit tous de pouvoir écrire son journal personnel et le transmettre aux générations futures. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va respecter au maximum les timings. Donc, comme vous étiez un petit peu plus long sur la présentation, on va s'arrêter là pour C-Mémory. Je vais répondre à la dernière question mais bon, c'est pas là. N'hésitez pas à répondre. C'est toujours possible de continuer à changer sur le chat par écrit. N'hésitez pas à me contacter sur mon numéro perso, le 07-83-75-39-88. Je répondrai à une multitude de questions et à aucun problème. Ça marche. Ça marche. En tout cas, vous pouvez tout à fait, David et Pierre, répondre sur le chat aux questions. On va remettre le lien de la campagne C-Mémory pour que vous puissiez y accéder et on va maintenant donner la parole à EasyCamp et en parallèle, on va vous mettre un petit sondage juste pour avoir votre avis sur votre intérêt pour l'investissement dans C-Mémory. Voilà, donc vous pouvez répondre tous les participants dans l'onglet sondage juste à droite de la vidéo. Vous pouvez retrouver le petit sondage auquel vous pouvez répondre. Pierre-Marie, ça va être à toi. on te met la présentation et on te laisse la parole. Bonsoir, merci pour la parole. Je m'appelle Pierre-Marie, je suis un des cofondateurs d'EasyCamp et je suis heureux pour la première fois que je fais un pitch en visio de vous recevoir dans les bureaux d'EasyCamp. C'est vrai que d'habitude, on est sur une scène. C'est un peu déroutant pour des gens comme moi qui, vous savez, on m'a appris à accrocher le regard. Donc, je vais accrocher le regard de Jean-Jacques. Voilà, donc, EasyCamp, chez EasyCamp, on vend tout simplement des séjours en mobilhome mais on le fait pour le compte de propriétaires particuliers de mobilhome au sein de camping. Tout a commencé un peu par hasard en 2015 lorsqu'un ami est venu me chercher pour me demander de l'aider à monter une société. Lui-même était propriétaire de deux mobilhome dans un camping et comme il les gérait plutôt bien, ses voisins commençaient à lui demander de gérer les leurs aussi et donc très vite, il a ressenti le besoin de créer une société, d'avoir des process pour se faire. Je ne connaissais pas du tout ce métier, je l'ai regardé faire pendant la première saison. À la fin de cette première saison, je lui ai mis en place deux, trois petits outils informatiques qui permettaient d'automatiser la facturation, les contrats et très, très vite, on s'est retrouvé avec une centaine de mobilhome à exploiter toujours dans le même camping et donc c'est là à la fin 2016, 2017, c'est une nouvelle saison un peu en mode artisanal pour essayer de trouver les bons modes d'exploitation et là, on s'est dit ce qu'on est capable de faire pour 100, 150 mobilhome dans un camping, on doit bien être capable de le faire pour beaucoup plus de mobilhome dans beaucoup plus de camping. et donc en 2018, on a commencé à industrialiser nos process avec clairement une ambition de scaler l'activité au sein du maximum de campings de France dans lesquels on aurait des propriétaires particuliers. Alors, rapidement, un petit point sur le marché, il y a 9000 campings en France, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou contrairement à ce qu'on connaît dans l'hôtellerie classique, seuls 10% de ces campings appartiennent à des chaînes, donc 90% d'indépendants et une grosse partie des hébergements en camping puisque c'est quasiment la moitié qui n'appartiennent pas au camping eux-mêmes mais qui appartiennent donc à des propriétaires particuliers à qui les campings louent une parcelle à l'année. Et ces propriétaires particuliers se retrouvent un peu le parent pauvre de la bande de séjour puisqu'il n'y avait pas jusque-là de système ou de service spécifique dédié à eux les grands acteurs de ce marché étant les tours opérateurs comme Camping.com Camping & Co ou Maéva par exemple qui travaillent directement les gammes de locatifs des campings. Donc nous forts de cette expérience qu'on avait eue pendant trois ans sur le terrain auprès de particuliers on a créé easycamp.fr et tous les outils qui permettent aux propriétaires d'obtenir la visibilité donc on trouve plus facilement leur mobilhome et en fait on les emmène sur toute la chaîne de valeur de la gestion du séjour donc la visibilité l'information la vente des séjours le service après-vente la fidélisation là où d'autres acteurs comme Airbnb par exemple s'arrêtent souvent après la vente donc voilà voilà l'histoire d'Easycamp notre développement est passé une première fois l'année dernière par un premier passage sur WeDoGood avec une première levée d'un tout petit peu moins de 200 000 euros 170 000 euros qui nous ont permis de faire une première accélération cette année alors évidemment accélération qui n'a pas été comme le disait Jean-David tout à l'heure il y a des risques et en plus enfin à ces risques quand on ajoute des choses qui étaient complètement improbables ou imprévisibles comme le Covid voilà alors le Covid pour nous a été évidemment une source de comment dire de non réalisation de chiffre d'affaires prévu mais à l'inverse pour le coup nous a apporté un certain nombre d'avantages et on en tire les avantages tous les jours en ce moment puisqu'il a eu il a eu mérite de faire que beaucoup d'acteurs du marché se sont posé des questions notamment sur la la digitalisation nécessaire du marché et sur le quand on est un indépendant comment on fait pour pas se faire manger par une grosse chaîne donc notre métier aujourd'hui est en train un petit peu d'évoluer c'est à dire qu'en plus d'avoir dans notre coeur de cible des propriétaires particuliers de mobilhome qui étaient exemptes de toute aide on se retrouve à avoir des propriétaires indépendants de camping qui nous disent bah nous notre objectif ça va être de nous agréger autour de vous pour pouvoir nous battre contre les gros et donc voilà donc on le voit pas bien ici mais notre petit nos petits personnages isicants portent une cape et on aime bien expliquer qu'on donne aux petits de ce marché les super pouvoirs pour jouer dans la cour des grands je m'étais mis un timer parce que je suis hyper bavard les 5 minutes sont terminées j'ai presque dit je pense là pour finir juste sur la partie vraiment we do good donc on est sur une levée en cours qui alors nous dans notre cas est partie sur deux aspects différents la partie royalties sur laquelle on avait mis en place une enveloppe de 500 000 euros aujourd'hui on est à 370 000 et quelques sur la plateforme en réalité on est de l'ordre de 400 puisqu'on a un billet entre guillemets de 25 à 30 000 euros qui est en train de se valider il ne reste plus que quelques jours pour rentrer dans notre dans notre levée voilà on aurait aimé aller jusqu'à l'objectif de 500 parce que je crois en plus que c'est une première en termes de montant pour we do good donc on est hyper fiers de vous avoir accompagné et que vous nous ayez accompagné enfin c'est un accompagnant respectif sur ce record et puis voilà je crois que j'ai tout super merci bien Marie alors quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui chez Easycamp ? est-ce que tu connais le chiffre d'affaires de Blablacar ? non ben voilà c'est des sujets sur lesquels on ne communique pas beaucoup on se fait une idée du chiffre d'affaires qu'on a quand on analyse de manière très fine le business plan qu'on a mis en place notamment dans la levée de fonds we do good et c'est le genre d'informations qu'on donne quand on rentre dans un détail plus important avec les investisseurs avec les investisseurs sur des tickets un peu plus élevés sachant que bien sûr vous le communiquez forcément ce chiffre d'affaires à vos investisseurs c'est un we do good les investisseurs de la plateforme l'année dernière connaissent notre chiffre d'affaires 2020 d'accord donc on peut comprendre qu'il y ait de la confidentialité mais qu'évidemment quand on investit en royalties sur le chiffre d'affaires d'entreprise ensuite oui oui non mais bien sûr peut-être certains mais c'est une donnée un peu confidentielle parce que alors c'est pas du tout pour jouer les vierges et farouchés ou quoi que ce soit mais on est extrêmement monitoré en ce moment par un certain nombre de gens sur ce marché certains qu'on intéresse d'autres qu'on embête et donc même si on est là en toute amitié et que voilà on reste quand même très discret sur pas mal de choses d'accord vous pouvez tout à fait effectivement prendre contact aussi avec Pierre-Marie pour discuter plus en détail du projet et justement lui demander des informations plus confidentielles si vous ne faites pas partie de camping.com c'est avec plaisir que je vous donnerai les éléments par exemple est-ce qu'il y a d'autres questions sur sur Easy Camp n'hésitez pas donc à les poser il y avait une question sur l'intégration de l'intelligence artificielle oui alors effectivement on a on a la chance comme je le disais avec le le Covid et tout ce qui s'est passé on a eu la chance alors certains me diraient c'est pas de la chance c'est le fruit du travail mais en tout cas on a passé des partenariats avec des gros acteurs du marché qui sont des acteurs qui ont des activités connexes à la nôtre et grâce auxquels on a récupéré tout un tas de data historique sur de la vente de séjour un petit peu tous horizons confondus évidemment en respectant le RGPD et sur lesquels donc on est en train de mettre en place des programmes de machine learning notre objectif étant de sortir au printemps le premier algorithme deal management totalement lié à l'intelligence artificielle en corrélant toutes ces données à tout un tas de données et de facteurs extérieurs l'idée étant d'optimiser la tarification donc le tarif au bon moment à la bonne personne dans le bon camping et le bon mobilhome pour nos clients qu'ils soient particuliers ou gestionnaires de camping indépendants Super merci Pierre-Marie je remets le lien dans le chat pour que vous puissiez retrouver la campagne d'Easycamp donc actuellement record de levées de fonds sur Weed of Good avec déjà plus de 370 000 euros levés sur cette deuxième levée de fonds donc vous pouvez les retrouver là et bien sûr prendre contact avec Pierre-Marie de la même manière on va publier un petit sondage pour vous demander votre avis sur dans l'onglet sondage donc toujours vous pouvez répondre aussi au précédent pour avoir votre avis sur est-ce que ça vous intéresse d'investir dans Easycamp pour accompagner les campings dans leur gestion et leur développement Pierre-Marie n'hésite pas à répondre aux questions qui vont arriver sous le chat aussi par écrit je vais chercher un clavier je reviens et bon courage Jean-Jacques je fais que ce soit et donc on va laisser la parole à Jean-Jacques de Bielp qui va nous présenter également son parcours et son entreprise est-ce que vous m'entendez bien parfaitement bonjour à tous et à toutes donc moi c'est Jean-Jacques Bielp je suis un industriel depuis 25 ans donc j'ai travaillé dans différentes sociétés vous avez un peu mon parcours qui est présent ici et puis j'ai créé une société de conseil en 2008 je faisais de la performance industrielle et ensuite en 2012 j'ai repris une entreprise qui s'appelle Legal Marne Design dans lequel je suis actuellement et qui en 2012 était en difficulté donc on l'a repris en ayant la volonté de la redresser et c'est ce qu'avec mes équipes on a fait puisqu'en partir de 2015 on est devenu rentable et 2019 et 2020 malgré le Covid sera nos deux meilleures années pour l'instant j'ai d'ailleurs recruté une directrice générale pour pouvoir me consacrer à plein temps sur Bielp ça c'était un élément important deux constats de ces 25 ans d'expérience le premier c'est c'est que tout le progrès qu'on a pu faire dans ma carrière professionnelle est lié uniquement à l'implication et aux idées d'amélioration de mes collaborateurs et je leur dois beaucoup par rapport à ça et c'est très sincère vous voyez un certain nombre de statistiques qui s'affichent sur l'écran qui parlent notamment de la confiance et de la dévalorisation que les salariés ont l'impression d'avoir dans leur travail la confiance est extrêmement importante et c'est un levier de performance de dingue dans les entreprises j'en suis convaincu et je suis convaincu au quotidien et je le vis au quotidien le deuxième point c'est le réseau les réseaux sont extrêmement importants on parle de recommandations on parle de ce genre de choses moi je fais partie de deux réseaux qui sont l'APM et le CJD ça fait des années que j'y suis et grâce à ce réseau j'ai eu la chance de gagner du temps dans ma vie professionnelle d'avoir des échanges bienveillants et efficaces tout ça dans un climat de confiance et de solidarité c'est énorme la conclusion donc de ces deux constats c'est qu'il est important et primordial d'avoir un bon réseau parce que c'est une source de progrès énorme dans les entreprises en 2018 avec mon fils que vous voyez en photo ici qui est à côté c'est celui qui appuie sur le bouton on a fait une learning expédition aux Etats-Unis et au retour de cette learning expédition avec Charles Nathan et Lucas on a décidé de s'associer pour créer une plateforme afin de permettre aux salariés entre pairs c'est à dire gens de même fonction une personne de comptabilité avec d'autres personnes de comptabilité bureau d'études pareil etc. de façon à avoir un réseau efficace qualitatif et puissant et sur ce réseau vous pouvez partager trois choses la première c'est des problématiques que vous avez la seconde c'est des bonnes pratiques que vous faites chez vous et la troisième c'est échanger des idées actuellement il n'existe aucune plateforme collaborative dans le monde sur notre business ce qui est dommage parce qu'on entend beaucoup parler d'intelligence collective et il n'existe rien sur ce sujet alors il en existe une qui s'appelle Stack Overflow qui est une plateforme dédiée aux gens du numérique donc sur notre plateforme vous pourrez manager vos idées d'amélioration dans toutes les sociétés il y a des idées la problématique c'est de les manager et c'est compliqué vous savez la boîte à idées qui existe dans une entreprise la deuxième chose c'est échanger des difficultés vous avez des problèmes dans votre boîte il y a des choses qui ne fonctionnent pas il est certain que quelqu'un ailleurs a déjà résolu votre problème et qui pourra vous aider et la troisième c'est partager des savoir-faire être solidaires et il existe énormément de choses qui sont bien faites dans les entreprises pourquoi ne pas en parler pour pouvoir aider d'autres personnes pourquoi Bielp ? alors Bielp on a un certain nombre de différences par rapport à par exemple lincolning qu'on a mis ici on n'est pas sur un réseau où on veut absolument avoir une multitude d'amis ou de relations on estime qu'en 25-30 personnes dans un réseau forment un réseau qualitatif on n'est pas sur des métiers diversifiés comme sur lincolning on est sur des métiers ciblés on n'est pas sur de l'information mais on est sur de l'action on n'est pas sur de la théorie mais on est sur de la pratique des choses qui ont déjà fonctionné dans les entreprises on n'est pas sur la recherche d'amis et d'ailleurs c'est souvent difficile quand on est sur une plateforme de se dire je voudrais être ami avec celui-ci est-ce que je le fais ou pas on est sur la recherche de soutien ou de mentor notre marché en France il est assez important puisque c'est 30 millions d'actifs en France 140 000 PME 6500 ETI entreprise de taille intermédiaire et 250 grands groupes donc on a quand même un marché assez important on a déjà signé notre premier client qu'on est livré il y a deux mois sans avoir fait de business puisqu'on a créé la start-up le 4 septembre 2019 et par bouche à oreille il y a des gens qui sont venus nous voir et c'est Néopolia qui est venu nous voir et on a livré Néopolia il y a deux mois on a vraiment un grand prébiscite qui a été fait par Néopolia c'est plus de 240 entreprises et 33 000 salariés et c'est un vrai succès puisqu'on a signé un partenariat avec Néopolia sur 5 ans notre business model il est sur 5 étapes je vais essentiellement vous parler du premier parce que c'est celui qu'on va développer en 2021 mais 2022 et 2023 liés avec l'augmentation de notre population on va pouvoir mettre en place ces business models donc on va d'abord le vendre en 2021 aux ETI et aux grands groupes et chaque structure paiera entre 3 et 5 euros par personne et par mois et c'est notre modèle économique le principe le plus important on a des objectifs non c'est pas ça Bielp alors Bielp c'est pas du tout une mission impossible c'est pas du tout une mission impossible par contre c'est une entreprise à mission et pour ça ce qu'on a décidé parce que c'était important pour nous on veut absolument que ça draine notre façon de travailler au quotidien donc on a inscrit dans nos statuts on est une start-up à mission et demain une entreprise à mission on a inscrit dans nos statuts que notre volonté c'est de valoriser développer l'entraide former et faire progresser les salariés au quotidien une fois qu'on a dit ça c'est beau parce que c'est du papier mais moi nous ça ne nous suffisait pas ce qu'on a décidé c'est qu'on reverserait 50% du résultat de Bielp et c'est intégré dans notre business plan en incentive l'année suivante aux utilisateurs Bielp c'est-à-dire qu'on reverse une partie du gâteau 2021 pour nous c'est l'année de lancement commercial et on a déjà trouvé notre commercial je ne vous en parle pas parce que c'est encore confidentiel mais c'est un putain de mec extraordinaire qui a vraiment envie et qui je pense va beaucoup nous aider donc vous voyez un certain nombre de sociétés avec lesquels nous sommes vraiment en relation et demain on rencontre une autre société qui va certainement rentrer dans Bielp donc on a des objectifs sur les 5 prochaines années qui restent assez modestes puisqu'on veut 5% des ETI en France on veut 2% des grands groupes et on veut globalement 1% ou 2% des salariés donc c'est des objectifs qui pour nous sont réalistes et on est bien parti sur 2021 c'est pour ça qu'on a lancé une levée de fonds sur WeDoGood on en est à 100 000 euros donc on n'en est pas à ton niveau Pierre-Marie mais on bosse pour et on va y arriver et notre midi c'est 150 000 notre objectif c'est 400 000 et notre levée de fonds elle sert essentiellement à lancer le business chez Bielp et c'est pour ça qu'on recrute un commercial donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur WeDoGood bien évidemment et on serait heureux de vous avoir parmi notre communauté Merci Jean-Jacques pour ta présentation et bravo pour ce beau parcours alors du coup n'hésitez pas à poser vos questions pour Bielp il n'y en a pas encore j'espère qu'elles vont venir alors en attendant Jean-Jacques pourquoi avoir choisi de faire une levée de fonds sur WeDoGood en royalties alors ça c'est mon aspect un petit peu voulant sauver la planète c'est à dire que ce qu'on souhaitait c'est avoir une levée de fonds qui puisse permettre à une quantité astronomique de personnes de pouvoir investir même modestement et idéalement je faisais ce ton de la boutade mais je ne sais pas si WeDoGood aimerait mais ce que j'aurais aimé c'est 40 000 personnes qui mettent 10 euros et bon après ça aurait peut-être été un peu pénible pour WeDoGood mais voilà c'est ce que je veux c'est de permettre à plein de personnes de pouvoir investir d'accord en tout cas c'est possible ce ne serait pas pénible ça demandera un peu de travail mais on est là pour ça aussi alors j'ai choisi WeDoGood aussi parce que beaucoup de personnes m'ont parlé de vous et vous étiez des gens bien et je le confirme merci merci alors est-ce que tu t'ouvres au partenariat en plus d'avoir recruté un super commercial au partenariat c'est-à-dire ? alors je lisais la question je ne sais pas si on peut dire en plus est-ce que j'imagine que tu as peut-être des partenaires qui vont te prescrire qui vont te développer ton réseau exactement tout à fait on est en relation avec la CCI on a commencé avec les CCI de Nantes-Saint-Nazaire on a des bons échanges puisque Néopolia est également aussi dans les locaux de la CCI et aussi on est en relation avec l'association des entreprises de taille intermédiaire le Métis et on commence à discuter aussi avec la French Tech avec la French Fab puisqu'on est quand même plutôt orienté vers des sociétés de type industriel donc la French Fab est typiquement une structure avec laquelle on commence à discuter je ne sais pas si ça répond à la question du partenariat je l'espère Alexis peut nous le dire sur le chat je ne sais pas si c'était exactement le sens de sa question mais en tout cas il peut le préciser est-ce que cette entreprise ce modèle d'entreprise est duplicable scalable à l'international est-ce qu'il peut grossir à l'international tout à fait tout à fait c'est pour ça qu'on a mis notre marché pour l'instant en France c'est les 140 000 PME et les 30 millions de salariés mais effectivement on l'imagine scalable très bien on va indiquer une dernière question et ensuite on va terminer cette session de good pitch progressivement en vous relaissant un petit mot de la fin aussi à chacun du coup la dernière question pour BeHelp quelle est la valeur différenciante de BeHelp par rapport à des groupes Yammer par exemple dédié à une fonction dans une entreprise par exemple par rapport à un groupe lié justement à la finance ou peut-être à d'autres aspects la production dans une entreprise alors on est j'ai du mal à comprendre la question excuse moi Pierre-Marie est-ce que quelle est la différence qu'apporte vraiment BeHelp par rapport à des groupes de discussion et de travail collectif qui sont dédiés qui peuvent être spécifiques à une fonction dans l'entreprise d'accord la différenciation elle est très claire c'est que BeHelp est très structuré dans la connexion entre les personnes et c'est à dire qu'on va par exemple je prends le cas de Neopolia ils ont décidé de créer un groupe RH donc spécifique RH où dessus on va communiquer les annonces où toutes les dernièrement il y a eu un poste qui a été fait qui a été très très lu c'est comment organiser le détachement de personnel donc on est vraiment sur de l'information très très ciblée ce qui permet de ne pas être pollué vous avez un fil d'actualité LinkedIn quand vous le défilez vous avez énormément d'informations mais quelles sont celles qui vous intéressent c'est difficile de faire le tri Biel permet de faire le tri et d'être efficace d'accord Yammer étant le réseau social de Microsoft le réseau social interne proposé par Microsoft sur l'entreprise d'accord ok ok alors du coup du coup il y a pas mal de questions qui arrivent donc je t'invite Jean-Jacques à commencer à y répondre par écrit directement donc notamment la question sur les points forts qu'apportent vraiment par rapport pas forcément à des réseaux sociaux généralistes mais justement des réseaux sociaux spécialisés ou internes ce que peut apporter Biel il y a vraiment je crois une question sur cette question sur ce modèle là on va s'en passer de répondre très bien donc je t'invite à le faire tout de suite et puis bien sûr vous pourrez bien sûr contacter Jean-Jacques directement pour lui poser ces questions là d'ailleurs pour vous trois n'hésitez pas à mettre vos coordonnées sur le chat comme ça les participants pourront vous contacter directement c'est peut-être plus simple tout à fait alors on est désolé parce qu'on vous a dit tout à l'heure qu'il était possible de lever la main pour participer directement par audio en fait il faudrait nous le demander sur le chat donc si un participant a envie de poser une question à l'oral il faut simplement qu'il nous demande sur le chat et qu'on l'invite sur scène voilà l'outil ne permet pas de lever la main actuellement donc on pensait que c'était possible mais ce n'est pas le cas on en est désolé en tout cas on va publier de nouveau un petit sondage dans l'onglet sondage où c'est déjà fait pour justement avoir votre avis aussi sur votre intérêt ou pas investir dans Biel bien sûr vous êtes libre de vos réponses et vous pouvez toujours répondre pour les entreprises précédentes alors du coup on va reprendre du coup sur la fin de cette présentation on ne commence pas depuis le début hop voilà voilà donc sur We Do Good vous avez donc ces trois entreprises qui sont les trois entreprises phares du moment en fait qui sont au plus fort de leur levée de fond certaines bientôt sur la fin sur We Do Good mais vous en avez aussi d'autres à découvrir sur tout un tas d'autres sujets du recyclage de conteneurs à l'optimisation de sa recherche immobilière en passant par des logiques solidaires et le cinéma c'est très très varié donc on vous invite à aller faire un petit tour sur We Do Good si vous allez sur vas-y d'ailleurs il y a certaines qui sont en phase d'évaluation pour ceux qui ne connaissent pas c'est une phase qui vous permet de dévaler le projet avant de vous engager et notamment de poser vos questions et ça nous permettra aussi d'identifier les prochaines entreprises qui participeront à l'édition numéro 4 de We Do Good Pitch quand vous vous inscrivez sur We Do Good vous allez du coup avoir la possibilité en tout cas l'obligation même si vous souhaitez investir vous pouvez donner votre avis sans faire ça mais pour investir il faut authentifier son compte donc là c'est lié à toutes les règles évoquées au début sur la réglementation sur le blanchiment d'argent notamment et donc on est bien sûr disponible aussi l'équipe des We Do Good pour vous accompagner sur cette démarche si vous rencontrez la moindre difficulté et vous avez nos coordonnées qui sont écrites ici donc simplement pour finir on va demander à chaque entrepreneur de nous dire un mot de la fin peut-être pourquoi investir ces jeux donc en vraiment une minute on vous fait confiance comme ça on tiendra parfaitement notre timing voilà donc si on repart avec David le mot de la fin avant que tout le monde parte on a republé un petit sondage juste pour vous demander votre avis par rapport au format notamment à la durée et à l'horaire parce que ça nous permettra aussi de retravailler pour l'améliorer encore pour la prochaine fois donc David le mot de la fin alors je vous remercie tous de nous avoir écoutés et n'oubliez pas d'investir dans C-Mémory pour progresser et aller faire les marques européens d'ici 2022 et surtout une chose très importante c'est faites de votre vie un souvenir inoubliable et cela grâce à C-Mémory et vous verrez que notre technologie en fin de compte vous aidera tous les jours de votre inscription jusqu'à votre plus vieux âge d'ici quelques années donc bienvenue dans la maison de C-Mémory et ce pour plusieurs années ensemble merci David Pierre-Marie le mot de la fin merci à vous déjà merci à vous parce que c'était une belle aventure à chaque fois c'était la deuxième et vous êtes porteur de valeurs qu'on ne retrouve pas partout vous avez dit tout à l'heure avec beaucoup d'objectivité j'en suis sûr qu'en plus des gens comme vous des business angels ou un peu plus tard quand on rentre en C-IA des fonds en C-RIA pardon des fonds il y avait les banquiers en l'occurrence je ne sais pas pour mes petits camarades mais les banquiers ils sont totalement absents du financement des start-up ils sont inutiles ils ne servent à rien et on ne le dira jamais assez donc voilà nous on est super heureux d'être accompagnés par des vrais gens qui participent à la vraie économie qui comprennent ce qu'on fait qui nous apportent du conseil qui nous apportent de la mise en relation et qui nous soutiennent au quotidien merci à tous merci Pierre-Marie Jean-Jacques le mot de la fin alors le mot de la fin j'en dirais deux le premier c'est que les réseaux avant c'était pour les patrons maintenant c'est pour les salariés et là ça a envoyé du bois et la deuxième chose c'est que on a vraiment une mission et on s'est donné cette mission là je suis un industriel depuis 25 ans un sou est un sou et je suis un fils d'agriculteur donc on a vraiment l'intention et l'ambition de gérer au mieux le budget qui nous sera donné on n'en est pas loin et on va y arriver je ne suis pas trop inquiet on a des bons rendez-vous à venir mais on compte sur tout le monde même si c'est 10 balles je vous rappelle 40 000 personnes à 10 euros on prend donc même si c'est 10 euros faites-le et on sera heureux de vous avoir dans notre aventure merci en tous les cas je me permets de rebondir sur cette histoire des 10 euros pour nous c'est important ce n'est pas anodin le fait que ce soit accessible à partir de 10 euros parce que dans les valeurs d'eau et de route c'est la démocratisation d'investissement notamment dans l'investissement dans les start-up et les projets qui ont du sens et donc c'est les 10 euros même si on ne gagne pas beaucoup d'argent quand quelqu'un presque pas d'argent quand quelqu'un investit cette somme-là pour nous c'est important parce que c'est une vraie valeur que nous avons aujourd'hui tout à fait donc l'idée c'est que chacun puisse investir pour aujourd'hui c'est fini merci à nos 3 entrepreneurs qui ont donné leur temps qui ont pris le temps de vous présenter leur projet j'espère que ça vous a plu donc merci pour vos retours sur le sondage n'hésitez pas à compléter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait donc le petit onglet en haut à droite de votre écran donc sondage pour nous dire ce que vous en avez pensé est-ce que c'était trop long trop court vous pouvez nous mettre évidemment des commentaires directement sur le chat et puis vous pouvez retrouver donc les coordonnées des entrepreneurs qu'ils ont mis dans le chat pour les contacter en direct si vous avez plus de questions et bien sûr toute l'équipe de We Do Good donc disponible aux coordonnées qui sont affichées sur l'écran en ce moment donc merci à tous pour votre participation et on compte sur vous pour travailler avec nous au développement des entreprises françaises et ce sont celles qui demain vont nous aider à on l'espère surmonter la crise économique dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer un petit peu voilà donc on garde l'espoir pour l'avenir on donne chacun un petit peu de sa personne et puis on va s'en sortir ensemble bonne soirée à tout le monde bonne soirée cool on va on va et on va on va